Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de voix et de séduction. Je suis avec Virginia, ma coach vocale. Bonjour Virginia. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation, ça me fait très plaisir. Alors tu m'aides aujourd'hui moi pour mes conférences, pour mes vidéos également. Et j'aimerais savoir un petit peu, avoir ton avis sur le rôle de la voix en matière de séduction. Je me suis aperçu qu'un homme, alors parce que j'en suis un forcément, qui a une belle voix peut attirer l'attention d'une femme et elle peut être captivée ne serait-ce que par la voix. Et quand on s'est vus, tu m'as dit une phrase qui m'a beaucoup touchée, tu m'as dit la voix c'est de la vibration. Est-ce que tu peux donner des petits détails ? Je suis sûre que ça donnera plein de conseils aux hommes et aux femmes qui nous regardent. Alors c'est exact, une voix c'est avant tout une vibration, c'est vraiment des ondes. D'ailleurs si on regarde en termes techniques purs, un spectre vocal, c'est des petites ondes comme ça, des voilà. Un homme a à la base une voix qu'on dit grave, a plus de grave dans une voix que les femmes et en tout cas c'est ce qu'il mit le plus en avant. Nous forcément, lorsqu'on entend une très belle voix, moi je suis très sensible aux voix forcément, mais une voix d'homme grave, posée, et peut-être parce que s'il cherche à nous séduire, sans le savoir en rajouter un petit peu plus, en fait il faut savoir que la voix va nous enrober, va complètement nous emmener aussi et va nous toucher. Après à l'inverse, il peut très bien y avoir une très belle voix, mais je dirais qu'elle nous touche aussi s'il y a de la sincérité dedans, parce que ça n'engage que moi. Mais souvent ce que j'ai repéré, il peut très bien y avoir une très belle voix comme ça, mais si elle n'est pas, comme on dit, soit tu habites, il n'y a pas d'âme, la voix aura beau être jolie, mais ça ne me touchera pas plus que ça. Alors du coup, je prends le cas d'un homme que je coache, qui est assez timide, il a une voix assez tremblante, pourtant au téléphone avec moi il a une super bonne voix, mais il m'explique que quand il est en face d'une femme, il va soit trembler, soit bafouiller, soit stresser. Est-ce que tu aurais un petit conseil de coache à lui transmettre pour rester confiant ? Alors je lui dis souvent que ça peut venir de la posture, ça aussi c'est toi qui me l'as appris. Est-ce que ce serait la première chose que tu lui dirais ou est-ce qu'il y a d'autres astuces ? Alors, toi qui le connais, comme ça tu vas être son miroir. Est-ce que quand tu le vois et s'il t'en parle, tu l'as mis en situation de voir un peu ce qui peut se produire ? Est-ce que tu as le sentiment qu'il est… Alors moi je ne le vois pas avec les femmes. Donc quand je le vois ou quand je le téléphone, je sens tout de suite son dynamisme, sa confiance. C'est-à-dire qu'au quotidien il est génial. Mais je suppose que quand il est en face d'une femme, il va forcément un petit peu se recroquiller sur lui-même par exemple. Oui. Alors là ce qui est intéressant c'est qu'avant tout, déjà effectivement je partirai de sa posture, mais aussi de sa respiration. Parce que quand tu me parles de… on va faire un petit exercice. Quand tu parles de la voix qui tremble ou autre, c'est vraiment dans la maîtrise, il faut pour que ça ne tremble plus, il faut qu'on ait pris de l'air, qu'on bloque un peu ici, qu'on retienne au niveau du diaphragme. Et même si ça… parce que souvent je fais ça parce qu'au niveau du plexus ça bouge, on retient et on va essayer dans le premier souffle de lâcher, vraiment de parler naturellement. Voilà. Et vas-y parle en même temps que tu veux. Et parler en naturellement. Voilà. Alors là, quand on est comme ça on a l'air un peu complètement enfermé et tout, donc il faut bien sûr rester plus naturel, mais je prends une bonne respiration et j'y vais. L'autre chose que je présuppose chez cette personne que tu coaches, c'est qu'elle… moi je me demande si en plus il y a la peur d'être rejetée, et donc du coup du regard que la femme va peut-être poser aussi sur lui. Imagine, mais ça arrive aussi aux femmes, un homme te plaît, ou c'est une première rencontre, et tu dis « il ne faut pas que je me loupe ». Et je pense que pour vous les hommes c'est peut-être plus ça aussi. C'est possible. Peut-être plus dur que nous. Et de fait, je pense qu'il se met tellement de pression avant de rencontrer la femme que quand il la rencontre, et bien voilà. Même s'il a beau se dire qu'il est super content, enfin content d'être avec elle et de passer un bon moment avec elle, il reste aussi je pense dans son cerveau. Et j'en parle parce qu'au niveau de la voix c'est vraiment ce qui se produit aussi, même quand on prépare un discours, on est déjà dans la peur du jugement de l'autre. Et là notamment, d'autant plus. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un exercice pour déstresser ? Toi tu m'as donné un exercice qui m'a beaucoup aidé, juste le fait de pouvoir masser ici à cette partie-là, ça m'a beaucoup aidé, je me suis sentie vraiment soulagée, déstressée. Du coup, je vais le donner aux hommes que je coache, mais est-ce que ça marche aussi pour les femmes du coup ? Ça marche pour les hommes, pour les femmes. En fait, cet exercice, c'est vrai que c'est une partie de nous que l'on touche très peu, qui est le cou, au niveau du larynx en fait, même plus précisément. Et donc, il y a cette espèce de gros tuyau qu'on a ici, et qui souvent fait, là aussi, on parle souvent de nos émotions qui sont vite perçues au niveau d'un plexus solaire, mais au niveau du larynx aussi, notamment lié à la voix. Quand on a une très forte émotion, la gorge va se serrer, etc. C'est ici que ça se passe. On va avoir donc une voix plus étranglée, la voix tremblotante ou autre, tout se passe ici. Tout passe ici, parce que quand l'air passe sur les cordes vocales, effectivement, si ce n'est pas ouvert au niveau du larynx, il peut y avoir des blocages. Alors, pour débloquer, et ça relaxe énormément, il faut poser ses doigts comme ceci, là, trouver là le gros tuyau, là, qui est au niveau du cou. Une fois qu'on a bien entre les doigts, on baisse le menton, parce que plus on tire, plus on met en tension le larynx, voilà, on baisse. Et puis, tout simplement, je sais que ça peut faire des réactions, il y aura des personnes qui font « bah, c'est bizarre, c'est étrange », mais juste d'essayer de le masser doucement et de le pousser doucement, ce n'est pas se faire mal, on n'est pas à la texavrie encore, mais juste ça. Et ça, mine de rien, non seulement ça permet aussi de se recentrer sur soi, mais on relaxe, on détend. Alors, il est possible que pour des personnes très stressées ou autres, ce soit très, très dur au départ. Donc, ce n'est pas la peine d'insister, de se faire mal, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que moi, je ne suis pas à ton niveau encore. C'est juste, oui, c'est ça aussi, tu vois, l'expérience. Mais il faut savoir que plus ce sera souple ici, ce qui est incroyable, mieux votre voix, elle va être, et mieux ça va passer. Alors, du coup, franchement, faites-le, femmes et hommes, avant un premier rendez-vous galant. Masser, masser le larynx. Masser le larynx, ça va vous détendre. Avant même une dispute de couple, quand vous savez que votre compagnon, votre compagne a fait quelque chose de négatif, massez-vous, déstressez. Ça peut paraître tout bête, tout simple en réalité, mais c'est tellement important. C'est tellement important parce que vous allez vous redécouvrir aussi. La voix, pour moi, c'est un aspect de séduction. Je prends souvent les conférenciers américains. On a parlé hier de l'Asbron. Si vous ne connaissez pas, allez voir l'Asbron sur YouTube, vous allez voir tout de suite, sa voix va vous transporter. Comment on fait pour travailler sa voix ? Est-ce que c'est de manière régulière ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire dans le temps ? Alors, après, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit. Désolée de me répéter, mais on n'est pas tous utilisateurs de notre voix de la même façon. Pour un professionnel comme toi, qui va être un professionnel de la voix, parce que tu fais effectivement beaucoup, beaucoup de choses, à la fois en termes de vidéos ou autres, et j'ajoute en termes d'écoute. Parce que la voix, ce n'est pas que la production, c'est aussi énormément l'écoute. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu des profs, que ce soit en chant ou autres, qui m'ont toujours dit, tant que je ne saurais pas écouter à 80... Une voix, on te dit qu'à 80%, c'est l'écoute. D'accord. Quand on nous dit ça, tu dis, mais non, mais moi, je vais être chanteuse. 20%, mais non, c'est l'inverse. Eh bien non, c'est 80% d'écoute. Parce que ta voix ne sera que meilleure en fonction de ce que tu sais ressentir, absorber. Donc, toi, c'est ton cas, entre autres. Donc, je reviens sur ta question. Effectivement, tu es un professionnel de la voix pour moi, parce que tu l'utilises bien plus que d'autres dans leur quotidien. Et en plus, tu écoutes énormément, puisque tu absorbes. Et de fait, j'ai envie de dire que, en partant de là... Alors, pour emmener... C'est ça, c'était ta question ? Alors, ma question, c'est comment on travaille sa voix ? Est-ce que ça va de manière régulière ? Effectivement, ou un chanteur, ou un artiste, un comédien, ou donc des professionnels de la voix, avocat ou autre, idéalement, on travaille notre voix comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire, tous les jours, tous les jours. Comme un musicien aussi, avec son instrument, tous les jours, il va faire ses gammes, ou je ne sais quoi. Normalement, la voix se travaille tous les jours, c'est vrai. Mais, à titre personnel, j'ai envie de dire à vous tous, vous pouvez la travailler tous les jours, mais en termes de confort, c'est vraiment, ben voilà, là, je sais que je vais avoir un rendez-vous important, un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux, même ne serait-ce que, je te le disais tout à l'heure, avant même de rencontrer la personne en physique, souvent, des gens peuvent échanger aussi par téléphone. Et il y a des personnes aussi qui vont être plus ou moins à l'aise au téléphone, ne serait-ce que pour prendre leur premier rendez-vous amoureux. Et donc, juste avant ce premier rendez-vous, ou un rendez-vous qui nous touche particulièrement, ou quand on revoit un ex aussi, toi qui en parles beaucoup, voilà, quand on revoit un ex, eh bien, on peut se préparer et juste se dire, ben voilà, je me transporte, je m'imagine, mais comment j'ai envie que ma voix soit ? Ben, j'ai envie que ma voix, elle soit comme je suis, comme je le ressens, parce qu'une voix, c'est soi. Ça, c'est très, très important. Oui, vraiment. Alors, du coup, la voix, c'est vraiment, ça part de soi, quoi, ça fait partie de notre être. Voilà, la voix en soi elle-même, ça ne veut rien dire, on ne la voit pas, c'est pas palpable, c'est pas... Par contre, tout notre être fait qu'une voix va se produire. Et donc, en termes de... Ben, la voix reflète totalement qui vous êtes, en permanence, en permanence. Donc, du fait, je dirais que, pour tout ce qui est toujours lié à la relation amoureuse, ben, la voix, c'est... Alors, c'est là où ça rejoint, c'est effectivement, tout ce qui est dans l'entité de la confiance en soi, de rester soi-même, de... Parce que ça sera toujours ça. Elle, elle ne peut être que vous. Elle ne peut pas être la voix de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, des fois, souvent on me parle des imitateurs ou autres. Oui, certes, il y a à un moment donné quelque chose qui fait qu'on peut être semblable de quelqu'un, mais on n'en sera jamais son jumeau total. Puisque la voix, c'est comme une empreinte digitale. Il n'y en a qu'une, elle est unique. Il faut le savoir aussi. Vous êtes tous uniques avec votre voix. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça, on ne le sait pas. Mais c'est vraiment... Ça a été étudié de la même façon. Et surtout, les analyses ont démontré que c'était au même titre qu'une empreinte digitale. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une. Donc, il n'y a pas deux voix identiques. Elles peuvent se ressembler, mais elles ne sont pas identiques. Et l'autre chose qui est importante, donc effectivement, une voix, c'est soi. Quand on va à un rendez-vous, je reviens encore sur cet exemple, c'est déjà de s'imaginer, je veux être bien avec ça. Donc, faire des exercices, comme on a dit tout à l'heure, le larynx. Mais respirer aussi. Ça, c'est la base. La respiration, c'est la base de tout. Tout est au commencement avec la respiration. Si vous avez une bonne respiration au départ, c'est-à-dire que vous preniez le temps avant de commencer, c'est un peu clap, c'est à vous. Je respire et j'y vais. Si on ne le fait pas, on va mouliner. Même si ça n'apparaît pas. Mais nous, on va un peu patiner, effectivement, parce qu'à un moment donné, on va essayer de rattraper ce souffle qu'on n'a pas eu. Si on prend le temps au début, mais juste le temps avec soi, c'est une fraction de seconde, même pas. Je prends une respiration et j'y vais. Même dans une relation amoureuse, même dans un premier rendez-vous, mais c'est magique ce qui va se produire derrière. Parce que ça veut dire que je prends le temps, mais je reprends le temps avec moi avant de me donner à l'autre. Exactement. Et ça, vraiment, c'est les conseils les plus, entre guillemets, simples, qui sont vraiment les meilleurs. Ce que je veux vous dire, c'est faites-le vraiment. Je vous le dis parce que je le fais, moi, maintenant, avant chaque vidéo, avant chaque conférence. Et c'est quelque chose qui va vous aider, en fait, à vous le lancer. Et c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. Et alors, pour toutes les personnes qui viennent de vivre une hauteur, ou toutes les personnes qui veulent séduire, le gros stress avant le rendez-vous, avant l'appel, avant même ne serait-ce que le SMS, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le supprimer rien qu'avec ce petit premier pas de respiration, de massage, qui va vous amener à aller mieux, tout simplement. Ça, effectivement, ça aide à aller mieux, de le faire. Et puis, surtout, ce que j'ai envie de dire, moi, ça fait à peu près plus de 15 ans, maintenant, j'accompagne des personnes, tous types de personnes, en fait. Vraiment, ça s'adresse à tout le monde, même des fois à des enfants. C'est vraiment... Souvent aussi, on rêve... Combien de fois j'entends, et je pense que tu peux l'entendre autrement, toi-même, dans tes coachings, Alexandre, mais j'aime pas ma voix. Ah là là, je me suis entendue, je n'aime pas ma voix. Sachez qu'à chaque fois que vous vous dites ça, c'est de vous dont vous parlez, en fait. On envoie un message négatif. Voilà, et c'est... Ben, en fait, je m'aime pas. Parce que... Or, votre voix... Alors, souvent, parce qu'on sublime, on aimerait... Quand on l'entend, vous savez, quand on fait les enregistrements de messagerie, tout simplement, c'est vrai que, j'avoue, c'est pas là où ça va être le plus glamour. Bien souvent, on est stressé, on a peu de temps, on n'a pas envie d'être trop long, on veut en même temps que ça soit fun ou sympa, mais voilà. Et il y a toujours une distorsion en termes d'écoute avec le téléphone, mais malgré tout, c'est souvent là, c'est souvent ces références-là que l'on est. Et j'ai envie de dire, ben non. Ben dites-vous, ok, tiens, mais finalement, mais ça serait quoi ma voix idéale ? Alors, soit vous allez me dire, ben j'aimerais avoir la voix, alors comme toi tout à l'heure, tu me parlais de Les Brown. Mais, ok, mais c'est en fait, mais qu'est-ce qui me plaît dans la voix de Les Brown ? Parce que, qu'est-ce qui me plaît ? Et forcément, je suis sûre, Alexandre, que tu vas me dire, mais c'est tout lui qui me plaît, parce que sa voix, c'est tout lui. Donc, c'est vraiment le message sur lequel j'insiste, parce que aimez votre voix ou apprenez à l'aimer, apprenez à l'écouter, elle a des atouts. Il y a peut-être des choses qu'effectivement, vous souhaiteriez améliorer ou amener en... Voilà, c'est comme pour soi, en termes d'image physique aussi, voilà. Il y a toujours des solutions, mais apprenez à aimer votre voix, parce que, encore une fois, et là, je le répète, ça c'est le truc, enfin, soyez fiers, votre voix est unique, personne n'a la même que la vôtre. Et on peut la travailler, surtout s'il y a un vrai atout de séduction ou de reséduction après une rupture. C'est comme ça qu'on peut très vite surprendre et créer de l'attraction, de la séduction, du charme, du charme, effectivement. Merci beaucoup, Virginia, c'était un grand plaisir. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je suis sûre qu'elle sera même présente pour vous répondre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Comment on fait pour te joindre, si on veut une séance de coach vocal ou de coach présentation ou de... Si on veut une séance avec toi, tout simplement. Alors, on peut me joindre soit via mon site qui est www.vsc-consulting.com Alors, je mettrai l'adresse quand même. Voilà, toi, c'est simple. Où là, il y a un lien, on peut... Voilà. Ou par mail, tout simplement aussi, tu peux carrément donner mon adresse mail. Alors, fais-le parce que moi, je n'ai pas le droit de le faire. Ah, pardon. Alors, moi, je donne mon mail parce que c'est mon mail professionnel. Donc, virginia.servaes at gmail.com Si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer aussi un mail à moi et puis je vous transmettrai... Également aussi. Je te transmettrai ça. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Je vous dis à très bientôt les amis. On va parler cette fois-ci de la voie, de la confiance également. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada